... Qui était cette femme qui a essayé de tuer Mme Rose ? Elle s'appelait Roselyne. Elle a essayé de s'enfuir. Deux fois, comme toi. Alors Mme Rose l'a fait fouetter, puis l'a enfermée dans un cachot au sous-sol. Quand elle est revenue parmi nous, elle a presque arraché le sexe d'un client avec ses dents. Alors Mme Rose a ordonné à Atlas de la... Je t'ai dors. Comme un chien. Quelle horreur. Que ça soit dans mon pays ou dans le tien, la vie n'est pas tendre pour les réprouver. Dommage que cette pauvre Roselyne n'ait pas réussi à tuer cette truie. Toi aussi, Jeanne. T'es une rebelle. Ça me plaît. Mais tu devrais faire très attention. Je sais. Et toi, Hydra ? Pourquoi es-tu ici ? Parce que j'aime le sexe. Je te crois pas. Tant pis. Je vais changer tes pansements. Allons. Et elle ? Françoise. Oui, Françoise. Pour quel crime a-t-elle été condamnée ? Trois fois rien. Elle a tué son mari qui l'a battée. Françoise ? Oui, la douce Françoise. Mais elle aurait peut-être une chance de s'en sortir. Ça va, je te fais pas mal. Non, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? L'homme que tu as vu parler à Madame Rose, il s'appelle Ananda. Il est l'un des marchands les plus riches du comptoir. Et alors ? Sa femme est morte des fièvres il y a deux ans, sans lui laisser d'enfant. Et il est tombé amoureux de Françoise. Alors il veut à tout prix la racheter à Madame Rose pour l'épouser. Et cette vieille charogne a toujours refusé. Françoise serait prête à épouser un Indien ? Ça te choque ? Comme tous les Français, tu penses que nous sommes des sauvages sans éducation. Je voulais pas dire ça, excuse-moi. Je connais rien de ton pays, de ses habitudes. Et de leurs coutumes. Je voulais tout simplement dire que si Françoise était... Tu pensais qu'une Européenne, blonde, au teint clair, ne pouvait pas s'accoupler avec un indigène primitif à la peau foncée ? Même si c'est une prostituée, condamnée par la justice de son propre pays ? Bien sûr. Qui t'a appris à parler si bien le français, Indra ? Ça te regarde pas. Tu as de la chance, Jeanne, de n'avoir qu'un seul client. Mais cette chance ne durera pas. Pense-y. Arrête ! Détache-la ! À classe ? Détache-la, vous dites ! À classe ! Qu'est-ce qui m'a horté ? Lâche-moi ! À classe ! Maintenant, là ! Je vous serai pointé 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 ! J'ai vu que c'était la rose ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une attaque ! Regardez, la fleur de lys ! Délance ! Emmenez Mme Rose dans sa chambre ! Tout de suite ! Aïcha, va chercher le docteur Montempré et ne parle à personne d'autre ! T'es folle ! Il va nous dénoncer ! À classe, c'est muet et ne sait pas écrire. Quant à cette vieille peau, elle n'est pas prête de s'en remettre. Mais c'est mon pistolet, comment tu l'as trouvé ? C'est sans importance de faire m'aider ! Qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour détacher Françoise ? Que je le fasse moi-même ! Ne bouge pas, à classe ! Nous allons te soigner et écoute-moi. Je sais que tu es un ancien condamné, comme Mme Rose. Je sais que tu es bête, mais pas forcément machin. Maintenant, si tu restes ici, il va falloir m'obéir. Le docteur va venir te soigner. Il te demandera si c'est toi qui t'es blessée en nettoyant ce pistolet. Tu lui diras oui, à classe. Tu lui diras oui, c'est moi ta patronne, maintenant. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ? Tu dis n'importe quoi. Jeanne, qu'as-tu fait ? T'es devenue folle ! Indra me l'a déjà dit. On va nous jeter à la rue, nous fouetter, nous couper le nez. Nous sommes perdus ! Pas encore. J'ai réfléchi toute la nuit. Et j'ai un plan. Un navire français arrivera au port dans quelques jours. Il y aura des condamnés. Nous rachèterons les moins laides. Tu m'étonnes chaque jour davantage, Jeanne. Tu prends vraiment goût à ce métier d'esclavagiste. Tu sais très bien que c'était le seul moyen de nous en sortir après notre révolte. Ta révolte ? Notre révolte. Tu m'as soutenue, Indra. Et à présent, tu es mon associée. C'est aussi le meilleur moyen de gagner suffisamment d'argent pour partir d'ici. Je n'ai pas l'intention de tenir mes jours à Maé. Si j'y parviens, tu m'accompagneras ? Non. Pourquoi ? Ça te ferait peur ? Non. Tu ne vas pas continuer à prétendre que tu veux rester ici parce que tu veux coucher tous ces hommes ? Ce n'est pas ça, Jeanne. C'est que si je quitte Maé, je suis une femme morte. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi es-tu en danger ? Parce que je suis une saint athée. Je viens d'une famille noble, de la case des brahmanes. Mon père était le conseiller d'un vieux Maraja, d'un royaume du Nord. Quand j'ai eu 14 ans, le vieux Maraja m'a pris comme cinquième épouse. Mes parents étaient très fiers. Quelques années plus tard, le vieux Maraja est mort. Et chez nous, les hindous, la tradition veut que, à la mort du souverain, les épouses, à l'exception de la mère du prince héritier, soient jetées vivantes sur le bûcher funéraire du défunt avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors, je ne voulais pas mourir. Et je me suis enfuie. C'est le pire des crimes. Ma famille a été chassée du royaume. Et le nouveau Maraja m'a fait rechercher par sa police afin de m'exécuter. Après des mois d'errance, poursuivie sans relâche, je suis arrivée ici, à Maé. Le gouverneur connaît-il cette histoire ? Non. Tu es la seule. Mais tu pourrais faire comme Françoise, épouser un des riches commerçants indiens du comptoir. Non. Je suis une brahmane. Ils sont de castes inférieures. C'est moins dégradant pour une brahmane de se prostituer. Oui. Ça, tu ne peux pas le comprendre. Puis... Puis dans le harem, j'ai découvert que je n'aimais pas les hommes. Je suis amoureuse de toi, Jeanne. Une belle fête, Jeanne. C'était très réussi. Ne m'appelle pas par ce prénom, Indra. On pourrait nous entendre. Tu es raison. Prends à moi. J'ai discuté avec l'officier commandant le fort. Les galériens, ils sont enfermés au sous-sol et les hommes de garde, ils sont consignés jusqu'au départ de l'escadre. Et alors ? Il faudrait que je leur envoie quelques filles. Une à deux fois par semaine à l'heure de la sieste. Tu as accepté. Nos filles sont d'accord. Bien sûr. Ça leur fera des heures supplémentaires, mais surtout un peu d'argent. Et à nous aussi. Évidemment, je n'enverrai que les volontaires. Ça les changera, de la tyrannie de Madame Rose. Ah, tant que j'y pense. Un serviteur m'a donné ça pour toi. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Un cadeau d'un admirateur, sans doute. Tu viens ? Je dois quitter Maïdra le plus vite possible. Il y a-t-il quand tu reviendrais ? Samedi prochain. Mais pourquoi n'en parles-tu pas au gouverneur ? Il est ton ami. Impossible. Laroche lui dirait qui je suis. Et Charles serait obligé de me renvoyer en France. Non, je dois partir. Ce maudit boiteux vaudra toujours davantage. Et je serai perdue, de toute manière. Mais pour aller où ? Tu le dis toi-même. Tu ne veux pas rentrer dans ton pays. L'homme que j'aime et que je croyais mort est à Madras. En outre, il est le seul qui puisse prouver mon innocence. Oui, mais Madras est à plus de 400 lieux d'ici. Et ton walker est un Anglais, un ennemi que les Français s'apprêtent à attaquer. Tu ne peux pas le rejoindre. Mais où puis-je aller, alors ? Il y a bien dans ce pays un endroit où je serai à l'abri. Goa. Goa ? Un comptoir portugais et une centaine de lieux au nord sur la même côte que Maé. Une affaire de quelques jours avec une bonne barque. Et en plus, les Portugais sont neutres dans la guerre en Europe. Seulement. Seulement ? Même si tu réussis, à qui t'aimais, tu ne peux pas aller seule jusqu'à là. Tu ne parles pas notre langue. Tu es une blanche. Le pêcheur qui conduirait ta barque pourrait te trahir à tout moment. Une femme ne peut pas voyager seule dans ce pays. Viens avec moi. Non. Non. En plus, tu sais pourquoi. Alors qu'un car viendra avec moi. Qui ? Un homme envers qui j'ai une dette. Car il m'a sauvé la vie. Je vais lui rendre la sienne. Tu parles de cet ange noir. Mais tu m'as dit que l'amiral refusait de le libérer. Alors je l'aurai évadé ? T'es folle. Il est enchaîné dans les caves du fort. C'est bien là que j'irai le chercher. C'est aujourd'hui qu'il vient. Hélas oui. Le samedi est son jour de paix. Et grâce à Dieu, ce sera le dernier. Ne crois pas ça. Cet homme est un policier. Il découvrira comment tu t'es enfui, punira tous ceux qui t'ont aidé et te poursuivra où tu es. Tu es folle, Indra. À la manière indienne, on croira un accident. Regarde. C'est un aspic au poison mortel, Foudroyon. Il a été endormi. Il s'en reverra bientôt. Glisse-le dans la poche sur la veste de ce chien. Il sera bien chaud. Et dès que la roche mettra la main. Je ne peux pas faire ça, Indra. Tue-le toi. Oui. Oui. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû... Elle ne suivez pas. Elle est morte à cause de toi, à cause de moi. Calme-toi, mon amour. Tu n'es pour rien. Tu as raison, c'est moi la responsable. Pour un souci, tu as besoin de dormir, s'il te plaît. même si c'est la dernière chose que je ferai, je tuerai ce maudit de mes propres mains. tuTime sur les gem UTBs, Mathieu ! Il s'entraant. Non. 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 Je n'ai pas fait venir le docteur Bontempré, car il poserait trop de questions. Cette acaisse me dit qu'il a rejeté de la folie. Il nous briserait. Si tu restes ici, c'est toi qui brisera. Tu dois venir avec moi, Goa. Tu y seras plus en sécurité que tu l'étais à May. Tu as raison. Quand on parte en nous, dans deux jours, tu as la force. Oui. Où nous attendra-t-il ? Au-delà de la Ville Noire, à la Crique du Rocher. Indra connaît sûrement le chemin. Alors allons-y. Adieu, va. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu manqueras, Jeanne. Mets ton destin tailleur, parce que tu l'as décidée ainsi. Sois heureuse. Merci, Françoise. Il y a vous aussi, Ananda. Allez, fouille, allez. Je savais qu'on allait se revoir très vite. Ne t'ai-je pas dit à très bientôt. Ne te l'ai-je pas dit ! Non, Jolane, c'est elle. Tu as eu tort de ne pas la laisser crever, comme elle le méritait. Oui, Jolane ! Attends ! Rattrape-les !